Générique 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 Lorsqu'un proche a un souci de santé, on lui envoie généralement des sous sans passer par un tiers. A plus forte raison quand des milliers de kilomètres nous séparent. Il en va de même pour l'assurance rapatriement, dont la question s'avère particulièrement compliquée à résoudre quand il y a décès. Ainsi, pour répondre à ces problématiques, une mutuelle de droits ivoiriens dédiée aux familles de la diaspora ivoirienne a vu le jour pour en parler. Je reçois M. Robert Carle-Empereur, directeur général de la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. M. Carle-Empereur, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, permettez-moi de vous demander, qu'est-ce qui motive votre séjour actuel en Côte d'Ivoire ? La question, c'est surtout pourquoi la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, pourquoi un Français la dirige ? Est-ce que tout cela est bien normal ? J'y arrivais, justement. L'origine, c'est quoi ? C'est feu, M. l'ambassadeur Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris. Je connaissais, je travaillais avec la Côte d'Ivoire depuis 2006 parce que j'habitais en Côte d'Ivoire quand j'étais petit. J'ai même appris à lire et à écrire chez vous. C'est vous qui m'avez appris à lire au plateau, mais oui. Et donc, M. l'ambassadeur me dit, ce qu'est l'Empereur, on a un problème. Je dis, oui, M. l'ambassadeur. Voilà, les diasporas sont généreuses. Elles envoient de l'argent au pays pour que leur famille puisse se faire soigner. Mais nous constatons que lorsque l'on envoie 100 euros, à peu près 20 vont servir aux soins de santé. Le reste va s'évaporer. Et lorsque j'en ai 20 qui servent aux soins de santé, eh bien, il n'y a aucun contrôle. Les prix vont dans tous les sens. Et donc, il y a une déperdition en ligne qui est maintenant. Pouvez-vous faire quelque chose car je venais, moi, du monde de la mutualité ? Et M. l'ambassadeur, je vous propose de créer une mutuelle à partir d'une feuille blanche de droit ivoirien. C'est important. La mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, avec un principe très simple, les diasporas répartis dans le monde entier, vont cotiser à une mutuelle assurance santé pour leurs parents qu'ils aiment et qui sont restés au pays. Ainsi, ils vont pouvoir mieux soigner leurs parents en économisant de l'argent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et ainsi, les forces vives de la Côte d'Ivoire pourront être beaucoup plus performantes et adapter la croissance économique que vous connaissez. Ainsi, je suis parti en 2016. J'ai accepté cette mission. Et j'ai créé la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes qui a reçu son agrément le 19 juin 2019 de l'agence ivoirienne de la régulation de la mutualité sociale. Alors, vous m'avez un petit peu coupé la chique, mais vous revendiquez un partenariat avec 450 établissements de santé en Côte d'Ivoire. Comment se sont tissés ces liens ? C'est très facile et très simple. Sur la Côte d'Ivoire, il y avait déjà des sociétés qui géraient la relation entre des mutuelles ou des assureurs et de l'autre côté, l'offre de soins. On est allé voir, à l'époque, les plus performants, ceux qui avaient la plus grande expérience, qui s'appelle MCI-KR Côte d'Ivoire, une société ivoirienne implantée depuis des années et des années sur le territoire. Et on a travaillé ensemble pour pouvoir bénéficier de leur réseau d'établissements de santé, d'hôpitaux, de pharmacies et de médecins. Avec la possibilité d'avoir une négociation tarifaire, d'avoir un contrôle de la personne qui se fait soigner, d'avoir un contrôle du parcours de soins de la personne en Côte d'Ivoire. Concrètement, le souscripteur a un droit de regard sur le dossier médical de la personne pour laquelle elle a souscrit, si j'ai bien compris ? Alors, le secret médical en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays, est là. Tout le monde ne peut pas y avoir accès. Seuls le patient et les médecins ont accès à son dossier médical. Donc, le souscripteur, c'est le diaspora qui est à l'étranger. Si le bénéficiaire, si le patient ne veut pas lui donner son dossier médical, il ne pourra pas y avoir accès. Et en cas de force majeure ? En cas de force majeure, ce sont les médecins qui ont accès au dossier médical. Le bénéficiaire, ici, en réalité, grâce à la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, il a deux cartes. La première carte, et c'est important, c'est la carte de la couverture maladie universelle. Qui a été récemment mise en place par le gouvernement. Absolument. Et la deuxième, c'est celle de la mutuelle des familles diasporas ivoiriennes. Donc, il a deux cartes à sa disposition. En cas d'urgence, il va à l'hôpital, ou à la clinique privée, ou à la polyclinique. Et il montre ses cartes, et il est pris en charge automatiquement. Justement, j'aimerais revenir sur la CMU, qui a récemment été mise en place. Elle est encore en plein déploiement. Comment vous avez pu, à votre niveau, vu que votre entité existe depuis bien longtemps, participer à cette transformation. Et comment vous avez pu en bénéficier à votre niveau, si ma question est bien claire. Quel est l'objectif de la CMU ? C'est de répondre à l'essentiel des besoins de santé de la population. Quelle est la mission des mutuelles ou des complémentaires ? C'est de répondre aux autres besoins qui ne sont pas essentiels, on va dire, qui sont existentiels. La couverture maladie universelle, c'est comme la sécurité sociale en Europe, c'est comme la GKV en Allemagne, c'est une assurance d'État, finalement, pour couvrir l'essentiel des besoins du citoyen. Nous, en tant que mutuelles, même si on a été créés avant, il était important que l'on favorise ce mouvement, qui est très positif pour la population ivoirienne. Donc, j'ai rencontré les gens de la CENAM et je leur ai dit, nous, on a un flux de cotisations qui arrive de l'étranger pour couvrir des Ivoiriens. Je vais donc vous proposer d'intégrer les 1000 CFA qu'il faut payer pour la couverture maladie universelle pour le reverser à la CENAM afin de participer à l'effort économique et à l'effort de développement social de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand on cotise chez nous, on a systématiquement une couverture maladie universelle et on va donc donner deux cartes. Deux cartes. Alors, concrètement, comment ça marche ? Comment ça marche ? Concrètement, c'est un diaspora qui sait que nous existons. Il va souscrire en ligne ou par téléphone sa couverture, une couverture pour sa famille. Il y a trois niveaux de couverture. Après, il va avoir un paiement par prélèvement automatique sur son compte bancaire. Ils sont tous bancarisés. Dès que cela est fait, nous contactons-le ou les bénéficiaires pour leur remettre l'ordre de carte et leur expliquer comment ça fonctionne. Nous avons des gens ici sur place à Abidjan pour que les gens puissent les appeler, puissent être reconnus en tant que personnes et non plus en tant que numéros ou un filier quelconque. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont connues et reconnues et que l'on va suivre aussi bien pour la souscription qu'après, lorsqu'ils sont malades, il fallait les voir à l'hôpital. On attache une importance assez importante à la relation humaine. Justement, j'allais y venir, c'est vraiment voulu parce que vous avez, de ce que je comprends, vous avez un flux important de souscripteurs. C'est vraiment… Qu'est-ce qui motive justement d'avoir cette relation aussi humaine avec les bénéficiaires ? Une mutuelle, c'est un regroupement de personnes. Elles n'ont pas de capitaux comme une société privée. Ces personnes se regroupent parce qu'elles se reconnaissent des points communs. Et elles se regroupent pour répondre à un aléa thérapeutique. Parce que, voilà, je suis malade. Si en face, on apporte une réponse déshumanisée, on a un parfait décalage avec la volonté pour laquelle les gens veulent se regrouper. Donc, on a mis tout en œuvre pour avoir une gestion très humaine. Alors, globale, parce que statistiquement parlant, il faut avoir des économies d'échelle. Mais en même temps, et ça, j'y tiens particulièrement, avoir une relation très personnelle où on reconnaît la personne pour ce qu'elle est et non pas un simple numéro. C'est fondamental pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent se soigner et s'entretenir aussi. Faire de la prévention pour être un petit peu moins malade. L'objectif, c'est que nos adhérents, grâce à ce que nous mettons en place, soient, non pas forcément bien, mais un petit peu mieux. Puis, s'inscrivent dans une espèce d'amélioration de mieux-être de leur personne. En parlant de mieux-être, dans mes recherches, j'ai cru comprendre que les adhérents à la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes sont copropriétaires. Pourquoi ? OK. La mutuelle, comme je vous l'ai dit, c'est un regroupement de personnes. À qui appartient cette mutuelle ? À ses adhérents. Demain, vous me faites l'honneur d'adhérer à notre mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. Eh bien, vous devenez propriétaire d'une partie de la mutuelle. La mutuelle, elle ne m'appartient pas à moi. Elle appartient uniquement et exclusivement à ses adhérents. Moi, je ne suis intervenu que pour la créer. Je suis en train de former des personnes ivoiriennes pour prendre ma succession. Et moi, après, j'irai créer d'autres mutuelles dans d'autres pays. C'était aussi une de mes questions, décidément. Décidément. Vous avez toutes les réponses. J'allais vous demander, est-ce que vous comptez établir ce modèle dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ? On verra où cela va nous conduire. Dernière question, M. Karl-Empereur. Une mutuelle, malheureusement, couvre aussi le volet rapatriement en cas de décès. C'est d'ailleurs l'une des choses que cherchent, en particulier, les personnes de la diaspora. Quelle est donc la plus-value de votre produit par rapport à ces autres assurances ? Puisque nous sommes un regroupement de personnes et pas un regroupement de capitaux, on ne va pas chercher à créer un bénéfice. Mais uniquement à équilibrer les risques avec des réserves de sécurité. On ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui. On va rester en France, c'est facile. En revanche, on comprend bien que n'ayant pas de bénéfice à distribuer à ses propriétaires, nous sommes techniquement moins chers. Si je dois créer 15% de bénéfices pour donner aux propriétaires, moi je n'ai pas à le faire. Donc c'est exactement sur la même population, avec les mêmes services. Nous organisons effectivement le rapatriement de corps, mais ainsi qu'une assurance décès, en cas de décès de la personne. Le diaspora a un billet d'avion et nous participons aux frais d'obstèques. Et pour la petite histoire, nous sommes les seuls, pour des raisons très humaines, à avoir mis en place cette assurance mutuelle, en cas de décès, mais aussi en cas de très très grave maladie. En cas de décès avéré, car nous considérons que le rôle du diaspora aussi, c'est d'accompagner son parent. Jusqu'à sa dernière demeure. Exactement, et merci d'avoir fini la phrase. Monsieur Karl-Empereur, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Mutuelle des Familles des Diasporas Ivoiriennes. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada